Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la chambre implantable, qui est un dispositif d'abord veineuse centrale, principalement utilisé en oncologie. Il se présente comment ? C'est un petit boîtier qu'on vient placer sous la peau, qui présente une membrane siliconée, qu'on appelle un septum, au travers de laquelle viennent se faire des injections. Ce boîtier est relié à un cathéter, un cathéter qui va directement soit dans la veine cave supérieure, soit à l'entrée de l'oreillette droite du cœur, et qui permet une injection sécurisée de certains produits qui seraient vénotoxiques. Bien sûr, au préalable du soin, l'infirmière informe l'enfant du soin qu'elle va réaliser, elle le rassure, et elle prépare avec lui la technique de distraction qu'il souhaite utiliser. Donc ça peut être la présence des parents, ça peut être l'utilisation d'outils numériques comme des tablettes, smartphones, des vidéos, etc. Le soin réalisé respecte les conditions d'hygiène et d'asepsie qui font référence au principe des précautions standards. En prévention du risque infectieux, il peut également être proposé à l'enfant de porter un masque chirurgical, mais si celui-ci le supporte, s'il ne le supporte pas, on pourra lui dire de tourner la tête du côté opposé. Ensuite, l'infirmière prépare et dispose son matériel sur un plan de travail qui est propre. Dans son matériel, on va retrouver une seringue 10 ml UR-Lock, on n'utilise jamais en dessous de 10 ml et jamais autre chose qu'une seringue UR-Lock. On aura également une seringue de sérum physiologique 10 ml UR-Lock, on aura un pansement semi-perméable transparent avec les sutures adhésives qui sont fournies avec, une valve système clos, et on retrouvera bien entendu une aiguille de Uber. On utilise d'habitude 19 gauches pour permettre le passage des grosses molécules et la taille sera adaptée à la morphologie de l'enfant. Donc il peut y avoir des 15 mm, 17 mm, 20 mm, etc. Avant le soin, il va être indispensable de proposer une anesthésie locale à base de crème de lidocaïne ou un patch qui contient de lidocaïne et qui devra être appliqué une heure avant. Au préalable, il est important de dépister la présence de signes d'inflammation localisées qui vont être rougeurs, chaleurs, EDM, douleurs. Et la présence de ces signes, et surtout associée à des signes systémiques comme la fièvre, des frissons, etc. doivent alerter le professionnel et ça peut contre-indiquer l'utilisation du dispositif d'abord véneux. Alors le soin se déroule selon un nettoyage en 4 temps. Un premier temps dit de lavage ou de détertion qui se fait à l'aide d'un savon antiseptique et le champ de préparation cutanée doit être large. Le deuxième temps est un temps de rinçage qui se fait avec un sérum physiologique ou avec de l'eau stérile. Le troisième temps est un temps de séchage où là on utilise une simple compresse sèche. Et enfin, le quatrième temps est le temps de désinfection avec un antiseptique local. Après le nettoyage en 4 temps, l'infirmière réalise une friction hydroalcoolique des mains. Avant d'enfiler, ça perd de gants stériles. Une fois que l'infirmière a mis ces gants stériles, elle prépare son dispositif, c'est-à-dire qu'elle met au bout de l'aiguille de Hubert la valve système clos et elle purge celle-ci à l'aide de sérums physiologiques, en prenant soin, bien entendu, de purger les robinets intégrés au dispositif également. L'infirmière vient poser un champ stérile sur l'enfant, puis elle tient la chambre implantable avec trois doigts pour perfuser au travers du septum jusqu'à la butée et vérifie ensuite s'il y a un retour veineux. Elle injecte du sérum physiologique en prenant bien soin, là aussi, de regarder s'il n'y a pas de diffusion du produit. Alors, sous l'aiguille est mise soit une compresse, soit la mousse qui est fournie avec l'aiguille, et ça, c'est à faire selon la morphologie et bien entendu la faisabilité. Puis on vient fixer l'aiguille avec deux strips adhésifs, donc un en avant de l'aiguille et un en arrière. Et enfin, on vient apposer le pansement semi-perméable. Celui-ci doit être bien occlusif et ne pas présenter d'entrée d'air. Pour réaliser un bilan sanguin sur une aiguille déjà en place sur une chambre implantable, tout d'abord, le soin se réalise évidemment selon les précautions standards. Alors, l'infirmière porte un tablier à usage unique pour éviter les projections de liquide biologique. Elle porte également un masque chirurgical et des gants non stériles. A l'aide d'une compresse alcoolisée, elle vient désinfecter la valve système clos. Elle vérifie le retour veineux avec une seringue de 10 cc, l'Ur-Loc comme toujours, et réalise une purge de 10 ml de sang. En cas de difficulté à prélever, on peut alors demander à l'enfant soit de tourner la tête, on peut aussi lui demander de bailler, de bouger le bras. Comme à chaque manipulation de la valve, elle désinfecte celle-ci avec une compresse alcoolisée. Elle abouche le vacuténaire qui servira au prélèvement, puis réalise le bilan sanguin. Et pour finir, comme après chaque manipulation d'une voie veineuse centrale, elle réalise un rinçage pulsé avec une seringue de sérum physiologique 0,9% en 3 saccades. Sous-titrage Société Radio-Canada